... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La lutte contre le sida et bien d'autres pandémies préoccupent les députés ivoiriens réunis au sein du réseau des parlementaires pour la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, la promotion du genre et des droits humains. Ils réfléchissent depuis vendredi à Grand Bassam à l'élaboration d'un plan de travail triennal de lutte contre toutes ces pandémies. Léon Broukouamé. Stopper ou inverser la propagation du VIH sida dans le monde d'ici à 2015, c'est l'une des recommandations des OMD, objectif du millénaire pour le développement. En Côte d'Ivoire, en plus des nombreux efforts fournis par l'État, une loi portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH sida a été promulguée le 14 juillet 2014. C'est pour promouvoir cette loi auprès des populations qu'un réseau des parlementaires pour la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme et pour la promotion du genre et des droits humains a vu le jour. Faire en sorte que la lutte contre le VIH soit effective au niveau du pays. Et vous savez que les parlementaires sont les représentants du peuple. Donc une fois que les 250 membres de l'Assemblée nationale, selon les députés, se sont appropriés la problématique, c'est sûr que tout le pays est concerné. Dans ma circonscription, je suis presque dans toutes les associations, dans toutes les ONG qui font la lutte contre le VIH. Donc j'ai une expérience à partager au niveau du réseau pour vraiment demander à l'ensemble des députés d'être très actifs sur le terrain parce que le VIH sida, c'est un véritable fléau. Durant trois jours, les membres du réseau, avec le soutien de ONU Femmes, vont réfléchir à l'élaboration d'un plan de travail triennal de lutte contre le sida. Il prendra en compte le genre et les droits humains. Ce plan triennal s'inscrira dans le cadre du plan stratégique national de lutte contre l'infection au VIH sida et aux IST, infections sexuellement transmissibles. L'organisation non-gouvernementale Régie internationale donne le sourire aux enfants handicapés du centre MIE Ongou de Yamoussoukro. Elle a fait des dons pour leur permettre de bien fêter les fêtes de fin d'année. La bonne coopération entre la mairie de Boutreau et une structure internationale de fabrique de produits agrofamaceutiques a permis aux jeunes et aux femmes de Boutreau de recevoir du matériel agricole d'une valeur de plus d'un million de francs CFA. En Somalie, un ancien responsable, Shebab Zakaria Ahmed Erci, s'est rendu au gouvernement fédéral somalien. Il se cachait depuis quelques temps dans un village près de la frontière kenyane et était entré en contact avec les autorités locales. La thèse de la reddition est cependant refutée par le porte-parole du ministère de la Défense qui affirme qu'il a bien été capturé. Une voiture piégée a explosé et s'en fait de victime hier samedi à Tripoli devant un organisme libyen chargé de la sécurité et des missions diplomatiques. L'attentat a été revendiqué par un groupe giadiste libyen se réclamant de l'organisation de l'État islamique. Un avion de la compagnie Air Asia a disparu ce matin avec 162 passagers à bord. Il assurait la liaison entre l'Indénozie et Singapour. Les recherches sont en cours pour retrouver l'avion. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler du bilan de la journée nationale des ressources animales et aluétiques qui a eu lieu à Bondoukou. Notre invitée Jennifer Célès, Cérès Pardant, présidente de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture. Rendez-vous donc à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada